Homo sapiens est apparu en Afrique il y a environ 200 000 ans, mais les conditions de son émergence restent floues. Très peu de fossiles ont été découverts sur cette période. Seuls cinq crânes trouvés au Maghreb, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, peuvent nous aider à répondre à la question qui hante les scientifiques, à quoi ressemble le dernier ancêtre commun à tous les groupes d'Homo sapiens ? De quelle région d'Afrique vient-il ? Grâce à la modélisation et l'analyse en trois dimensions, nous avons remonté l'arbre évolutif de sapiens pour en déduire les caractères morphologiques de notre ancêtre commun et créer un fossile virtuel. Ce modèle, lorsqu'il est projeté dans un espace morphologique en trois dimensions, permet de retracer la sortie d'Afrique d'Homo sapiens en direction tout d'abord de l'Océanie, puis un autre flux se répartit pour l'Europe, l'Asie, avant d'atteindre sûrement en dernier lieu l'Amérique. En comparant ce fossile virtuel aux cinq fossiles existants, nous montrons que différentes populations fossiles cohabitaient probablement en Afrique à cette époque. Parmi elles, des populations du Sud et de l'Est africains semblent avoir fusionné pour former notre espèce. D'autres, potentiellement représentés par des fossiles nord-africains, comme celui de Djebel Iroud, ont pu contribuer à l'évolution des Néandertaliens à la suite d'anciennes migrations vers l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada